Musique Quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle émission de QCM sur le plateau avec des nouveaux candidats Un homme et deux femmes aujourd'hui qui veulent eux aussi aller décrocher leur place pour la finale à la fin du mois Sans plus attendre dans la foi et la bonne Nous allons nous retrouver mais avant tout le cadeau du mois Il est temps maintenant de commencer la première manche Les premiers pas, c'est parti ! Je suis très heureux de vous retrouver mais aussi de retrouver mes trois candidates du jour et la première candidate est Catherine Bonjour Catherine Bonjour Alors Catherine, où habitez-vous ? D'où venez-vous ? Moi j'habite dans le 9-3 Oula, Catherine est moderne, elle dit le 9-3 Et puis voilà, donc je suis retraitée aussi du milieu de la santé Très bien, qu'est-ce que vous faisiez exactement ? J'étais médecin D'accord, avec une spécificité ou pas du tout ? Psychiatre Psychiatre, oula, j'ai intérêt de me tenir droit et de ne pas faire le foufou aujourd'hui Personne n'est parfait Merci Vous savez, je suis née le jour de la Saint-Parfait Ah, le 18 avril Je dis ça, je ne dis rien Mais ça vous porte chance J'aimerais bien que ça soit mon cas aujourd'hui mais j'ai le doute Eh bien écoutez, on va voir Est-ce que vous avez des engagements ? Est-ce que vous voulez passer un message particulier ? Non, je ne passe pas de message particulier Alors, nous allons démarrer cette émission Avec vous, ma chère Catherine Concentrez-vous C'est parti Marquez le plus de points possible Que demande Dieu à Moïse parce que la terre du buisson ardent est sainte ? Retire tes sandales Brise ton arc ou prends ton bâton ? Retire tes sandales Très bien, très bonne réponse Comme les effrits imitent dans le livre des juges Quel apôtre fut trahi par sa prononciation ? Pierre Jude ou Nathanaël ? Pierre Exactement C'est son accent en réalité qui l'a trahi parce qu'il avait un accent galiléen qui était différent de celui de Judée Sous le règne de quel empereur Jean-Baptiste a-t-il commencé à prêcher et Jésus passait sa vie publique ? Tibère Caligula ou Claude ? Tibère Bravo Entre le XIIe et le XVIIe siècle Quelle clôture séparait le cœur de la Nef le clergé des fidèles ? Le Jua le Jubé ou le Jussé ? Jubé Bravo Vous connaissez votre alphabet Sous quel pseudonyme se cache l'archange Raphaël dans le livre de Tobie ? de Tobie, pardon Azarias, Gaspard ou Jean ? Azarias Très bonne réponse vous avez l'air d'hésiter Oui, j'hésitais Quel prêtre religieux Carme commanda les forces navales françaises libres fut amiral et fut le premier chancelier de l'ordre de la libération ? Pierre Mesmer Thierry d'Argentlieu ou Philippe Kiffer ? Thierry d'Argentlieu Bonne réponse Au hasard Mais le hasard fait bien les choses Quelle région d'Afrique du Sud fut baptisée ainsi parce que Vasco de Gamma longea ses côtes le jour de Noël ? Empumalanga Natal ou Kertzmi ? Empumalanga Non En plus c'est dur à dire C'est Natal ça évoque Noël Écoutez, vous avez marqué 6 points Catherine Bravo Vous qui doutiez Vous avez l'air d'être une très bonne candidate Pour le moment Alors l'homme de la situation Ludovic Bonjour Bonjour Ludovic Alors vous Vous m'avez dit hors antenne que vous avez une chance inouïe Vous habitez près de la mer Tout à fait oui J'habite à La Rochelle en charge de ma estime Les filles de La Rochelle ont quitté le beau port de mer Tout à fait Et en plus c'est un choix vous partagez votre vie entre La Rochelle et Paris ? Oui parce que pour des raisons professionnelles je suis obligé de travailler à Paris D'accord C'est un cadre dans la fonction publique Mais voilà J'ai décidé en famille après la Covid de venir s'installer donc près de la mer près d'Atlantique à La Rochelle Alors ce qu'il ne vous dit pas c'est qu'il se lève très très tôt pour venir à Paris le matin Je l'admire Ludovic Est-ce que vous avez un message à faire passer un bonjour à dire à quelqu'un Un bonjour à tous ceux qui me connaissent et aux autres aussi Il est très généreux C'est un homme politique il travaille dans la fonction publique je ne lui demande pas ce qu'il fait exactement Ludovic Nous allons commencer avec la première question Soyez fort Dans quelle ville de France le pape François s'est-il rendu en septembre 2023 ? Strasbourg Lourdes ou Marseille ? Marseille Vous avez l'air de trouver ça très facile Quel titre signifiant qui occupe la première place l'église orthodoxe donne-t-elle à Saint-Pierre ? Scolopendre Est-ce qu'aux griffes ou coriffées ? Coriffées Bonne réponse Quel réformateur protestant est né à Nyon dans l'Oise ? À Noyon pardon à Noyon dans l'Oise Pierre Lombard Jean Calvin ou Albert Loisy ou Alfred Loisy ? Loisy Non C'est Jean Calvin Qu'est-ce que le bleu bénédictin ? Un fromage du Québec ? C'est celui qui remplace le rouge liturgique ou un novice ? Un fromage Exactement ça vous fait sourire vous aimez le fromage j'espère ? Oui Comment qualifie-t-on les trois évangiles contenant beaucoup de textes communs ? Synophiles synoptiques ou synoc ? Synoptiques Bravo Quel mot désignait une soutane sans manche ? Cromel allumel ou platinel ? Comment ça vous fait sourire ? Allumel Le hasard fait bien les choses évidemment Merci Quel adjectif qualifiaient les dieux invoqués pour détourner le malheur ? Pas trop peu européen trop peu européen ou apotropéen ? Apotropéen Bravo Vous le saviez ? Je parle d'éduction De quelle île et pays Saint-Georges est-elle la capitale fondée en 1650 par les français sur hors de Richelieu ? Java la grenade ou le Timor ? Grenade Bonne réponse Je crois que vous avez Un peu de chance Un peu de chance Ludovic vous avez marqué 7 points Catherine 6 points Il me reste maintenant la plus jeune d'aujourd'hui Clarisse qui riait beaucoup quand on n'était pas en train d'être en direct On va voir si c'est la même chose Bonjour Clarisse Bonjour Alors d'où arrivez-vous Clarisse ? Gisor en Normandie Gisor en Normandie Vous y plaisez ? Ah oui Alors quelle est votre vie à Gisor ? Que faites-vous ? Alors moi je suis aide-soignante et formatrice Alors j'ai l'impression d'avoir que des médecins aujourd'hui Aide-soignante et formatrice Vous avez un message particulier Vous êtes présente dans une association ou quelque chose comme ça ? J'ai juste envie de dire bonjour à ceux que j'aime et puis à mes frères et mes sœurs de Troussure De Troussure ? Bah écoutez Frères et sœurs de Troussure Soutenez Clarisse parce qu'il faut qu'elle se qualifie Clarisse nous allons commencer Comment peut-on appeler un effort de perfectionnement moral intellectuel ou spirituel en vue de la conversion ? À sept à dix ou à seize ? À seize Effectivement mais nous on va continuer à deux Alcuin fut le plus savant de son temps un poète et théologien anglais de langue latine De qui fut-il l'un des principaux amis et conseillers ? De Saint-Louis d'Henri IV ou de Charlemagne ? Saint-Louis Et non c'était ce fameux Charlemagne En 1582 quel jour succéda au jeudi 4 octobre à cause du pape Grégoire ? Le vendredi 15 octobre le vendredi 5 octobre ou le mercredi 5 octobre ? La baie La baie c'est-à-dire vendredi 5 octobre et bien non c'était le vendredi 15 on a fait sauter 10 jours pour créer et mettre en place le calendrier grégorien Lequel croit en l'existence de Dieu ? Le théorème le théiste ou le thévert ? Le théiste Bravo Thévert c'est autre chose Combien de papes ont régné sous le nom de Léon ? Huit 13 ou 18 ? Huit Non 13 et le dernier c'était à la fin du 19e siècle Pourquoi une espèce de buzard porte-t-elle le nom de Saint-Martin ? Déformation de maritime il a la moitié du dos rouge ou il migre vers le 11 novembre ? La A Non c'est pas la A c'est la C il migre vers le 11 novembre Quel était le prénom de Luther ? Martin Augustin ou Iones ? Martin Martin Bravo A quelle date a lieu la journée de prière pour la création ? Le 1er mars le 1er juillet ou le 1er septembre ? 1er mars Non c'est le 1er septembre Quel archevêque de Séville perfectionna-t-il les signes de ponctuation ? Carlos Isidore ou Moctezuma ? Isidore Non c'était Moctezuma Bravo Isidore C'est moi qui regarde pas la ponctuation Merci Isidore Désolé Clarisse Et c'est sympa de remercier Isidore Alors à l'issue de cette première manche Clarisse avait 4 points Catherine 6 points Ludovic 7 points Ce sont donc Catherine et Ludovic qui vont choisir les thématiques pour la deuxième partie C'est déjà l'heure de la deuxième partie Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Nous sommes en chemin vers la victoire avec Catherine, Ludovic et Clarisse Il va falloir choisir 3 thèmes pour vous qualifier pour aller en finale Ludovic ayant le maximum de points à la première partie C'est vous qui allez me donner les 2 thèmes de votre choix parmi les thèmes suivants Les saints et témoins de la foi La Bible L'Eglise et son histoire Liturgie, sacrement et prière Art, culture et foi Alors je vais vous prendre L'Eglise et son histoire Très bien Et liturgie, sacrement et prière Merci beaucoup Et vous Catherine ? Art, culture et foi Merci à tous les 2 Nous avons maintenant nos 3 thématiques pour aller vous qualifier en finale Nous remettons vos compteurs à 0 On se concentre Et c'est parti L'Eglise et son histoire Je suis un village signalé pour la première fois dans un acte de 1094 sous le nom de Castronovo Je suis d'abord réputé pour ma chaux tamisée ce qui suggéra d'accoler à mon nom le qualitatif de Calcernier jusqu'en 1893 avant que je ne prenne mon nom actuel Ce dernier témoigne de la présence de Clément V et de ses successeurs dans la région Clément V est conquis par ma tranquillité Jean XXII descend le Rhône depuis Lyon jusqu'à moi Mais Ludovic ? Ce n'est pas Cahors Jean XXII descend le Rhône depuis Lyon jusqu'à moi après son élection et avant d'entrer en Avignon pour son sacre Ce même Jean XXII fait de moi un appanage des papes plantant beaucoup et léguant à mes vins leur première appellation de vin du pape bien avant que Frédéric Mistral ne dise d'eux qu'il donne le courage et le chant et l'amour et la joie Ludovic a beaucoup de regrets parce qu'il a la réponse Oui j'ai la réponse Mais Catherine et Clarisse Je vous aide Le vin Château d'œuf du pape Tapez, tapez Catherine Château d'œuf du pape Château d'œuf du pape Bravo vous marquez un point Je vous ai un petit peu aidé et vous avez bu un peu trop vite Ludovic Oui Avant de boire du Cahors il fallait attendre C'est ça Pas la même réaction Maintenant une question Liturgie, prière et sacrement Je peux être adjectif ou non commun Dans le sens courant je peux être un geste un acte exécuté ou une parole prononcée avec une exactitude et une précaution avec un certain formalisme comme s'ils étaient religieux Dans diverses religions je peux qualifier un vêtement un bain un sacrifice un meurtre une offrande et j'en passe Pour les catholiques je suis un ensemble Rituel Bravo Je suis un rituel Pour les catholiques je suis un ensemble de gestes et d'attitudes qu'il est convenu d'observer dans l'administration et lors du service divin Ces gestes et paroles sont généralement consignés dans un livre qui porte le même nom Il y a celui des funérailles celui du mariage celui du baptême Je suis le rituel Bravo Ludovic Un point N'arrachez pas le buzzer Art, culture et foi J'abrite près de 84 églises pratiquement intactes dont Santa Maria dei Miracoli San Francesco della Vigna Santa Maria Gloriosa dei Ferrai San Zannipolo Merci Les techniques de construction tiennent compte de la nature particulière de mes sols composés de matériaux de remblai et alluvionnaires C'est pourquoi au lieu de commencer comme partout par des fondations on pose d'abord une grande boîte dont la charge est transmise directement aux pilotis Pour ériger la basilique Santa Maria della Salute 1 657 pilotis de 4 mètres de long en chaîne Aune et Mélèze ont été nécessaires Mon emblème est le lion de Saint-Mare Venise Bravo Ludovic vous avez eu la patience d'attendre Il s'agit de Venise Nous continuons avec l'église et son histoire Nous sommes les chefs d'une lignée dans la Bible Notre âge témoigne souvent de la bénédiction dont Dieu nous a comblés notamment avant le déluge car ceux d'entre nous qui sont nés après le déluge Les patriarches Bravo Ludovic Ceux d'entre nous qui sont nés avant après le déluge ont vécu nettement moins longtemps Dans les églises orientales nous sommes les chefs religieux ayant juridiction sur un ensemble d'archevêques ou métropolites d'évêques de clercs et de fidèles formant une communauté de même rite Dans l'église latine le titre est de caractère purement honorisant à l'exception du latin de Jérusalem qui a juridiction sur les catholiques de rite latin d'Israël de Jordanie et de Chypre nous sommes les patriarches Bravo Question Liturgie et sacrement Clarisse Je ne veux pas mettre de pression Certains me rattachent au livre d'Ézéchiel qui dit passe par le milieu vous êtes qualifié et Catherine aussi Je fus d'abord effectué avec trois doigts mais les latins ont préféré me faire avec toute la main à partir du XIIe siècle Je rappelle la mort du Christ sur la croix donc aussi sa résurrection et la profession de foi trinitaire Je suis un des gestes les plus fondamentaux de la prière chrétienne et je suis toujours fait au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit le signe de la croix Bravo Bravo Ludovic Bravo Catherine Vous êtes tous les deux sélectionnés pour la finale Clarisse Merci Vous avez été une joyeuse participante Et regardez Vous ne partez pas les mains vides Vous avez un cadeau Et en plus Clarisse Mais vous aussi Ludovic et Catherine comme c'est le mois de décembre le mois de Noël Nous vous offrons aussi à chacun deux places pour le très joli spectacle d'Éric Libot Yeshua Vous ne le regretterez pas croyez-moi Et puis vous chez vous si vous voulez comme Catherine Ludovic et Clarisse venir me rejoindre c'est très simple Répondez à la question suivante Où les fidèles tracent-ils la première des trois croix avant la parole de l'évangile ? La bonne réponse Vous nous envoyez un mail avec votre numéro de téléphone qcm arrobase ktotv.com Clarisse Est-ce que vous avez un petit message à faire passer ? Ben non Continuez de faire votre signe de la croix Bravo ! Nous allons nous retrouver pour la troisième manche C'est déjà la finale avec Catherine et Ludovic Nous allons voir qui des deux va se sélectionner pour la grande finale à la fin du mois J'ai les thématiques qui vont tout changer entre les mains Mon cher Ludovic je vais les mélanger et vous allez en choisir une en tirer une au sort Faites le bon choix et dites-nous quelle est la thématique pour la troisième manche Les évêques Les évêques J'espère que vous allez être l'un et l'autre inspirés par les évêques Les évêques Dès que vous avez une bonne réponse vous appuyez sur le buzzer le but étant de marquer le plus de points possible Ludovic, Catherine Je commence Depuis 1912 Les évêques de Tarbes sont officiellement évêques de Tarbes et de quelle ville sanctuaire pyrénéenne ? Lourdes Effectivement de Tarbes et de Lourdes Faites attention Catherine il est rapide Oui je crois que je ne vais pas rivaliser beaucoup sur les évêques Dans quelle ville un primat des Gaules a-t-il son siège ? Lyon Ludovic a la bonne réponse il s'agit de Lyon Troisième question De quelle ville c'est-à-dire Diocèse furent archevêques Mgr Talleyrand Paris Talleyrand Afre Cibourg Darbois Amet Verdier Marty Lustiger 23 et Opetit c'est effectivement évêques de Paris Bravo Vous êtes amis avec tous les évêques de France et de Navarre ? De quelle ville un pape est-il évêque ? De quelle ville ? Rome C'est Ludovic qui a été plus rapide effectivement de la ville de Rome Vous avez 4 points Ludovic Vous avez gagné votre place pour la finale à la fin du mois Il y a encore des questions Je peux vous en donner quelques-unes qui fut évêque de Luçon en 1605 puis principal ministre de Louis XIII Il s'agissait de Armand Jean Duplessis de Richelieu ou encore au hasard de quelle ville ? C'est-à-dire Dieu XVI Furent archevêques Monseigneur Etchégaré Kofi Panafieux Pontier puis Aveline C'était la ville de Marseille Il y avait encore quelques questions sur lesquelles vous auriez pu vous départager mais quoi qu'il en soit Ludovic vous avez 4 points Catherine cette fois-ci vous n'avez pas marqué de points mais en revanche vous partez avec un cadeau La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 euros Ma chère Catherine bravo merci d'avoir été une brillante candidate est-ce que vous avez un message à faire passer ? Un petit... Écoutez en tout cas profitons de l'instant présent Je suis bien d'accord avec vous J'ai la joie d'être ensemble Voilà Bon bah très bien écoutez rentrez bien chez vous Merci d'être venu Ludovic Bravo Votre famille va être fière de vous ça valait le coup de venir de La Rochelle Nous allons vous retrouver à la fin du mois pour la grande finale En attendant vous qui êtes chez vous vous pouvez nous retrouver en replay sur www.ktotv.com Nous allons nous retrouver pour une nouvelle partie avec 3 nouveaux candidats samedi prochain Faites attention à vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada